Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une petite lecture et mon avis sur le livre Département 19, tome 2, qui du coup s'intitule Le Réveil du Monstre, et qui est écrit par Will Hill. Comme d'habitude, je vous lirai le résumé et quelques pages du livre, et puis je vous donnerai ensuite mon avis sur celui-ci. Donc, tout d'abord, je vous avais déjà parlé du tome 1 qu'on voit ici en photo. La vidéo se trouvera en lien en barre d'infos. Donc, si jamais vous souhaitez lire ce livre mais que vous ne l'avez pas lu, je vous déconseille de lire, enfin de regarder ma vidéo, pardon, puisque je vais forcément révéler des choses qui se sont passées dans le premier tome. Pardon. Il n'existe pas, mais il vous sauve la vie tous les jours. Agent spéciale du département 19 à 17 ans seulement. Jamie suit brièvement les traces de ses ancêtres et a déjà détruit l'un des plus dangereux vampires en activité. Mais ses victoires passées ne saurient rien en comparaison de ce qui l'attend, car Dracula a été ramené à la vie et fait que la vengeance. Pour protéger ce qu'il aime et n'empêcher que le monde ne devienne le terrain de chasse du monstre, Jamie se prépare au plus terrible des combats, et la partie est loin d'être gagnée. Donc, voilà pour le résumé qui, pour une fois, n'en révèle pas trop. Et voici pour les premières pages du livre. En patrouille, les pieds gelés, le sergent Ted Pearson de la police du Lincolnshire vérifia une nouvelle fois l'heure à sa montre. Son collègue, l'agent Dave Fleming, lui lança un regard nerveux. « Dix heures et demie », pensa le sergent qui grimassa. « Je devrais être peinard à la maison. » « Sharon qui citait Lazare ce soir, et j'aime pas quand elles sont réchauffées. » L'appel d'urgence passé à 21h50 provenait de la réception de l'hôpital. Le sergent Pearson et son collègue venaient de finir leur rapport sur un cas d'immigration illégale dans une ferme près de Louth et avaient hâte de rentrer chez eux quand on leur avait ordonné de se rendre sur place. Gros mélant, ils avaient parcouru en voiture les quelques kilomètres qui séparaient le poste de police et l'hôpital. La lumière bleue turnoyait au-dessus d'eux. La sirène hurlait en cette nuit glaciaire de Jean. Trois minutes plus tôt, ils questionnaient l'infirmière qui avait téléphoné. Une jeune Nigérienne aux yeux écarquillée par la peur. Soudain, la radio de l'agent Personne avait grisillé. Le message avait été bref et précis. Sécurisez l'accès à la scène de crime potentiel. N'enquêtez pas, ne parlez pas aux témoins. Montez la garde en attendant la relève. Pearson avait juré dans le récepteur. Mais la voix à l'autre bout, une voix qu'il ne reconnut pas, s'était déjà tue. Il obéit donc et ordonna à Flemming de cesser son interrogatoire. Puis il informa tout le personnel que l'accès à la banque de sang de l'hôpital était interdit sans sa permission expresse. Enfin, les deux hommes avaient pris position devant l'entrée latérale du bâtiment. Ils tremblaient de froid en attendant. Qui ? Quoi ? Ils l'ignoraient. « Que se passe-t-il, sergent ? » demanda l'agent Flemming au bout d'un gardeur. « Pourquoi jouons-nous les vigiles ? » « On obéit aux ordres, » répliqua le sergent Berzel. Peu convaincu. Flemming hocha la tête, regarda la ruelle étroite et mal éclairée. L'usine de briques rouges délabrait un peu plus loin. Sur le mur d'en face, à l'aberture noire qui avait coulé sur le sol, quelqu'un avait tagué deux mots. « Il arrive. » « Qu'est-ce que cela signifie, sergent ? » Sans qu'il lâche en Flemming en dessinant le graffiti. La ferme Dave retorqua son collègue. « Pas de question, ok ? » Le gamin ferait un bon flic, personne n'en doutait pas, mais son enthousiasme et sa curiosité s'emborne avaient tendance à donner la migraine au sergent. En vérité, personne ignorait totalement ce qui se passait, pourquoi il faisait le piquet devant une porte d'hôpital et ce que signifiait le graffiti. Il n'allait certainement pas l'avouer à Flemming, qui était dans la police depuis six mois à peine, Alors qu'il tapait du pied pour la énième fois, un moteur ruchit au loin. Trente secondes plus tard, un fourgon noir s'arrêta devant les policiers. Les vitres étaient aussi noires que la carrosserie et le roulet au ras du sol, sur des gros pneus renforcés. Le renflement du moteur était tel que Pearson et Flemming le ressentaient jusque dans leur boîte. Pendant une trentaine de secondes, il ne se passa rien. Le fourgon demeura immobile, trapu, étrangement menaçant sous la lumière fluorescente qui éclairait l'entrée latérale de l'hôpital. Soudain, sans un bruit, la porte arrière s'ouvrit et trois ilouettes descendient. Flemming égarquilla les yeux. Personne qui en avait vu, des vertes et des pas mûres tout au long de sa carrière, savait mieux cacher ses émotions que son partenaire, et n'avigea pas son malaise grandissant. Trois personnes plantées devant eux étaient vêtues de noir de la tête aux pieds. Potes, gants, uniformes, ceintures, gilets militaires. Le seul éclat de couleur, violet vif, provenait de la visière plate qui leur recouvrait le visage. Cette visière était attachée à un casque noir d'un modèle inconnu des deux policiers. Pas un millimètre de peau n'était difficile. Ces anonymes auraient quasiment pu être des robots. À leur ceinture, deux revolvers noirs pendaient dans leur étui, à côté d'un long cylindre, doté d'une poignée et d'une cachette. Aucun des deux policiers ne reconnut cet objet qui devait être une arme. Le plus grand des trois s'était posté devant Pearson, sa visière luissante à quelques centimètres de son visage. Quand il s'adressa au sergent, sa voix, masculin, avait une consonance plate et numérique qui lui rappela son passage à la cellule antiterroriste du Métropolitane Police Service de Londres. La personne parlait à travers plusieurs filtres afin d'empêcher toute identification vocale. « Avez-vous signé la loi relative au secret d'État ? » demanda la silhouette noire sur un ton sec. Les deux policiers hochèrent la tête, trop intimidés pour parler. « Bien, alors vous ne nous avez jamais vus et ceci n'est jamais arrivé. » « De quelle autorité ? » je ne rentre à personne. « Du chef d'état-major, reine générale » répliqua la silhouette qui se pencha en avant. Sa visière n'était plus qu'à quelques millimètres du nez du sergent et de la mienne, compris. Pearson hoja encore la tête. La silhouette recula, puis le dépassa et entra à grands pas dans l'hôpital. Les deux autres en noir suivirent. La banque de sang se situe, commença la jambe lémine. « Nous connaissons le chemin, lançant la troisième silhouette à la voie féminine numériquement altérée. » « Puis, il disparaît. » Les deux policiers se dévisagèrent. L'agent Fleming posa la main sur l'épaule du sergent Pearson, qui tremblait comme une feuille. Celui-ci le repoussa, mais ne sembla pas contrarié par ce geste. Au contraire, il paraissait vieux et effrayé. « Qui étaient ces gars, sergent ? » brotouilla Fleming. « J'en sais rien, Dave, et je ne veux pas le savoir. » « Les trois silhouettes en noir traversent un pas pressé les couloirs lumineux de l'hôpital. » Voilà, donc c'est tout ce que je vais vous lire aujourd'hui sur ce livre. Donc, j'ai un petit peu moins aimé ce tome 2 que le tome 1. Parce que j'ai trouvé qu'on était un petit peu retombé dans l'action. Même si, vu ce qui se passe, ça paraît un peu logique. Mais du coup, bon, c'était un peu longuet à lire, quoi. Alors, je ne sais pas si ce livre, enfin si cette série est une trilogie ou pas. Mais clairement, ce tome-là était plus un tome de transition qu'autre chose. Et du coup, il m'a un petit peu moins plu. Voilà, on attend pendant tout le livre « Le réveil de Dracula » qui n'arrive pas. On attend pendant tout le livre que Frankenstein revienne, mais il ne revient pas. Voilà, on attend pendant tout le livre que Jamie grandisse un peu. Mais il met du temps à grandir un peu. Enfin, vous voyez, ça a été un petit peu long à lire. Et du coup, du coup, il m'a un petit peu moins plu. Après, j'apprécie toujours le ton sur lequel le livre est écrit. J'apprécie toujours l'originalité de l'histoire. Que ce soit un garçon, enfin un adolescent, qui soit le personnage principal. J'ai trouvé ce tome-là un petit peu moins glauque que le premier. Donc, le premier, je l'avais plutôt conseillé aux grands adolescents. Celui-là, c'est moins flagrant, mais ça reste l'âge minimum pour moi, pour le lire. Bien sûr qu'après, il peut être lu par les adultes. Mais voilà. Donc, voilà. C'est pas mon tome préféré. Après, je veux quand même essayer de lire la suite. Même si je sais pas s'il s'est déjà sorti et où, s'ils l'ont à la biotech. Donc, il faudra que je voie ça. Mais, voilà. Je vais t'aider pêcher de le prendre parce que j'avais quand même bien apprécié le 1. Et au final, là, je suis pas ultra impatiente d'aller lire le 3. Parce que, du coup, j'ai un peu peur qu'il s'ouvre. Pas aussi bien que le 1. Enfin, voilà. Donc, je verrai ça au fur et à mesure. Voilà. Je ne vous raconte pas plus ce qui s'est passé dans ce tome. Parce qu'au final, il se passe vraiment pas grand-chose. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.